Mes chers camarades, je vous apporte le salut fraternel du syndicat Société laitière des volcans d'Auvergne en Côte d'Armor. L'entreprise a été liquidée en 2016, laissant sur le carreau les salariés. Cette volonté affichée de la direction de détruire l'outil de travail est le résultat de l'affront de cinq camarades qui ont osé réclamer le paiement de majoration d'heure de nuit. Sept ans après le début de la procédure au tribunal des prud'hommes, puis en cours d'appel avant de finir en cours de cassation, nos camarades ont enfin récupéré leur dû. Sept années pendant lesquelles la direction n'a rien cédé a été insolente de suffisance, espérant que nos camarades s'essouffleraient dans une procédure juridique fleuve. Eh bien non, ils n'ont rien lâché. Pour nos cinq camarades, c'est une bouffée financière âprement arrachée. Les salaires sont dérissoirs. La paupérisation des salariés se poursuit inlassablement. A tout cela s'ajoute le contrôle technique des véhicules, qui devient plus exigeant, donc plus onéreux. Cela aggrave la situation. Une défaillance critique, et c'est l'interdiction de circuler avec son véhicule. Nombre de travailleurs possèdent de vieux véhicules, sans ressources financières suffisantes pour les rendre conformes aux désidératas des uns et des autres. Alors quel choix faire, si tenté que nous puissions en faire un un ? Ne plus se rendre au travail, ou bien s'y rendre en toute illégalité ? Pour certains salariés, la voiture personnelle est bien un outil de travail, tels les aides à domicile. La condition sine qua non pour décrocher un contrat de travail dans ce secteur, est bien la possession d'un véhicule personnel, que les directions s'approprient comme outil de travail, qu'ils nous expliquent comment les aides à domicile vont pouvoir pérenniriser leur emploi sans se mettre dans l'illégalité. Dans le service, toujours dans les services à la personne, les aides à domicile sont des cibles faciles en somme. Mais au jour d'aujourd'hui, quel salarié n'est pas une cible facile ? Nous sommes attaqués de toutes parts. Code du travail, branches, conventions collectives, écoles, hôpitaux, SNCF, formations professionnelles, sécurité sociale, et j'en passe. Mais je souhaite revenir sur la situation dangereuse des industriels de l'alimentaire, qui, force de conviction ou de pression au chantage à l'emploi, sont preneurs d'encore plus d'autocontrôle, ceci étant facile et interchangeable ou non réalisé. Nous sommes à la porte de prochains scandales sanitaires type Lactalis. La sécurité sanitaire est sacrifiée sous couvert de profits des actionnaires et non des producteurs. Le droit à l'erreur associé à la logique de confiance qui leur permet de contourner nos services sanitaires fabrique le danger sanitaire total, à l'instar de la vache folle. La révolte gronde. En cette année où nous célébrons les 70 ans de la CGTFO, il est plus que jamais nécessaire de rappeler que notre combat s'inscrit dans la lignée d'un syndicalisme libre et indépendant, issu de la charte d'Amiens. Il est plus que nécessaire de rappeler à certains, adeptes des petits fours, que le combat ne se mène pas autour d'une table de concertation. Prenons exemple sur nos cinq camarades cités précédemment. Ne rien lâcher, combattre sans cesse, vivre debout plutôt que la soumission. Alors, qu'attendons-nous pour nous agiter, pour conserver nos acquis et conquérir non pas de nouveaux droits, mais plus de droits ? Qu'attendons-nous pour descendre dans la rue afin de mener la grève générale interprofessionnelle jusqu'à satisfaction ? Le syndicat me donne mandat pour valider la trésorerie. Il ne valide pas le rapport d'activité. Pain, paix et liberté. Vive la sociale et que vive la CGTFO. Merci.